Le candidat retenu à la prochaine échéance présidentielle a été dévoilé aujourd'hui. Place donc à la prochaine étape qui consiste en l'ouverture de la période du dépôt des recours. Car les cas concernés par le rejet auront un délai de 48 heures pour déposer le recours. Par la suite, l'Autorité nationale indépendante des élections transmet ses décisions concernant les candidatures ainsi que les dossiers des candidats dans un délai n'excédant pas 24 heures à compter de la date de l'annonce de ces décisions au Conseil constitutionnel qui devra à son tour valider par décision la liste définitive des candidats y compris les recours dans un délai de 7 jours à partir de la date de transmission de la dernière décision de l'ANI. Il publiera ensuite cette liste au journal officiel. De plus, 10 commissions ADOC chargées de l'examen des dossiers des postulants à la prochaine présidentielle ont été installées par l'ANI pour la vérification de l'authenticité des informations fournies. Rappelons que 143 candidats ont déposé leurs dossiers. De plus, il est à souligner qu'il s'agit de la première élection présidentielle de laquelle l'agente féminine sera absente. Initialement prévue le 18 avril dernier puis le 4 juillet mais finalement la date de la prochaine élection présidentielle a été fixée au 12 décembre prochain après la convocation du corps électoral le 15 septembre dernier par le chef de l'État. Un scrutin donc qui suscite un rejet catégorique du peuple qui manifeste tous les vendredis et mardis. Mais en dépit, les autorités, notamment le général de cour d'armée Ahmed Geyd Salah ainsi que le chef de l'État d'Elkader Ben Salah insistent sur ce sujet.